Quand on me parle d'une saga avec des aliens qui tuent tout le monde et qui voyagent dans l'espace, je pense immédiatement à Star Wars. Ah attendez, en fait, on va pas parler de ça aujourd'hui. Car oui, pour certains, quand on leur parle d'une saga avec des extraterrestres, immédiatement ils pensent à aliens. Bon, moi j'avais vu les films aliens pour la plupart quand j'étais ado, et c'est tout. Pas de gros gros souvenirs, si ce n'est que c'était divertissant. Mais il n'y a pas longtemps, avec l'annonce du dernier film Alien Romulus, je me suis motivé à me faire un marathon complet de tous les films. Bon, pas les aliens vs Predator, car c'était pas ouf, et même pas canon dans le lore. Mais bref, j'ai rematté tous les films aliens, et maintenant que c'est bien frais dans ma tête et que j'ai appris que j'aimais certains des films de la saga, il est temps pour moi de vous parler de l'une des créatures les plus cool du cinéma. Avant de vous expliquer quoi que ce soit, ce petit marathon m'a motivé à en faire un Lego Custom. C'est pas grand chose, mais voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. D'ailleurs, dites-moi si ça vous chauffe, que je fasse une petite vidéo pour expliquer un peu mieux c'est quoi les Customs. Bref, c'est quoi Alien ? C'est une longue série de films, démarré en 79 avec Alien, le 8ème passager. Sans spoil, c'est un groupe d'explorateurs qui vont devoir faire face à une créature, le Xenomorph. Dans les 4 premiers films, on y retrouve à chaque fois les Xenomorph dans leur forme la plus connue. Parfois, il y a aussi dans ces films d'autres aliens un peu différents, mais ça, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. On se retrouve ensuite dans les années 2000. Deux nouveaux films sortent, déjà 6 films aliens. Ces films sont les deux aliens vs Predator, mais les films ne sont pas vraiment intéressants. Et après cette mini descente aux enfers, Ridley Scott reprend les rênes. C'était le réalisateur du premier, et sera aussi celui de Prometheus et Alien convenant, sorti en 2012 et 2017. Si vous ne voyez pas qui est Ridley Scott, c'est un énorme réalisateur de films américains. Il n'a pas fait que Alien comme film vraiment connu. On le connaît aussi pour Gladiator, Blade Runner ou American Gangster. Perso, j'ai un petit faible pour son film Dernier Duel, un procès historique qui se passe en France au Moyen-Âge. Enfin bref, comme vous avez pu le remarquer, il y a des bons réalisateurs qui ont fait certains films aliens. Des réalisateurs ? Oui, car Ridley Scott n'est pas le seul à avoir fait les films aliens. D'autres grands réalisateurs ont participé à l'aventure, rajoutant leur touche à la saga. Le deuxième film, Alien avec un S, est réalisé par James Cameron. Le mec derrière les films Avatar, Titanic, Terminator et Point Break. Allez voir Point Break, il est vraiment incroyable ce film. Ça parle d'un groupe de surfers qui braquent des banques et c'est super. Bref, on continue avec Alien 3 ou Alien au cube si vous êtes chiant. Là, c'est David Fincher qui le réalise. Fincher qui a fait Fight Club, Seven et Zodiac. Rien que ça quoi. Bon, et pour finir, le quatrième film, Alien Résurrection. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, réalisateur français. Coco Rico, qui a fait Delicatesse M, Micmac à Tire Larigot et surtout Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. Allez voir ce film, trop de gens sont passés à côté et connaissent que l'affiche du film. C'est trop grave, sérieux. Enfin bon, chaque film a son ambiance et ses visuels bien à lui. Ce qui est bien, car ça renouvelle pas mal l'univers des films aliens sans jamais entacher les précédents opus. Bref, bref, bref. J'ai surtout parlé des films aliens. Intéressons-nous maintenant à la créature star de la saga, le Xenomorph. Bon, déjà, à quoi il ressemble cet alien ? C'est une créature féroce tenant sur ses deux pattes comme nous les humains. Il possède une longue queue, a des pics dans le dos, de longs bras et un corps squelettique. D'ailleurs, son corps parlons-en. L'alien est gluant de la tête aux pieds. Sa tête, quant à elle, est longue et allongée vers l'arrière. C'est peut-être sa plus grosse particularité. Car rien qu'avec sa tête, le monde entier le reconnaît. Il n'a pas deux yeux, mais possède de grosses dents acérées. Et autre particularité, il a une seconde mâchoire dans sa bouche que l'on pourrait comparer à sa langue. Sinon, juste pour se la prouver, son sang, c'est de l'acide. Rien que ça, quoi. Maintenant, il faut que je vous montre mon Lego Custom. Vous m'excuserez, cette fois, ce n'était pas des grosses modifs. J'étais sur AliExpress et paf, une mini-figue alien. Oui, ça existe. Peut-être pas un vrai Lego, mais est-ce que ce détail me dérange ? Non, pas vraiment. C'est cool. Maintenant, j'ai reçu ma figurine Lego Alien. Qu'est-ce que je vais en faire ? Très vite, j'ai eu une petite idée. Prendre du vernis liquide et l'appliquer sur la fibre. C'est ce qui va donner cet aspect brillant et visqueux qu'on avait vu tout à l'heure et que je n'avais pas sur le Lego. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Rien. Ah si, un petit socle pour le mettre en scène. Comme ça, c'est une justification de plus pour faire une vidéo. Et pour ceux qui me demandent, oui, j'ai utilisé du vernis à ongles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada